Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis Isa Watt, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomanciennes et je vous retrouve avec un très très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposé, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur quatre en ce moment, ou quelque chose comme ça, dormir normalement, voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant, une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, mais plutôt sur ma petite vie quotidienne dans ma campagne, voilà, donc si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, et bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne le dino artiste, vous trouverez ça sur Youtube, alors Jeanne le dino comme le dinosaure, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça, et vous verrez, en fait, elle parle de moi cette chanson, c'est très très spécial d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait on est en train de parler de soi, donc voilà, bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi, et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne Youtube et puis allez lui mettre quelques petits likes, donc ça s'appelle Coloré, voilà, voilà, et bien écoutez, trêve de blabla, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire, donc je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre, donc voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe, à tout de suite ! Allez, c'est parti pour la guidance des béliers, et donc bienvenue les béliers dans votre vidéo, dans votre guidance de ce mois de septembre, j'espère que vous vous portez tous bien, mes amis béliers, nous allons commencer cette guidance par un message général, par une guidance générale, que nous allons commencer par une carte des couleurs, alors, j'ai pas eu le temps de poser d'intention, rien du tout, j'ai du mal à battre ce jeu, c'est son seul défaut, mais, je disais donc que nous allons commencer par une carte des couleurs de Yuna Tarazi, pour essayer de comprendre un petit peu l'ambiance générale de ce mois de septembre pour vous, alors, soit le sujet général ou l'ambiance générale, nous allons voir un petit peu, suivant la couleur qui se manifeste pour vous, mes amis béliers, donc, septembre 2024, pour les béliers, s'il vous plaît, mes amis, oh, nous avons bleu ciel, je me détends sans m'attacher au résultat, alors, une invitation assez claire au lâcher prise, pour vous, pour cette rentrée, les amis, peut-être avez-vous, pendant l'été, ou posez-vous encore dans le mois de septembre, des actions pour aller chercher ce que vous voulez, ou pour aller dans la direction que vous souhaitez, et là, une fois ces actions posées, eh bien, on vous invite quand même à lâcher prise, à retrouver une forme de patience, à retrouver une forme de sérénité, et à laisser les choses, en fait, eh bien, se dérouler naturellement, voilà, sans essayer de forcer, sans essayer de pousser à la roue, il y a beaucoup de douceur, avec cette couleur bleu ciel pour vous, donc, sans doute une ambiance comme ça, un petit peu entre deux, avec une certaine forme de douceur, et, en tout cas, cette invitation au lâcher prise, tout de suite, dès le début, de ce tirage, alors, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas tout à fait à l'aise avec cette notion de lâcher prise, il n'est pas question de ne rien faire avec le lâcher prise, c'est pas du tout ça, c'est, bien sûr, poser les actions utiles, nécessaires, pour aller dans le sens que l'on souhaite, mais, eh bien, une fois que l'on a fait ce que l'on avait à faire, il faut savoir, ensuite, lâcher, et laisser les choses se dérouler, comme ça, d'une manière assez naturelle, bon, nous allons voir, avec le tarot, avec le naïf tarot, quel message, pour vous, les béliers, donc, quelle guidance, là, on est, du point de vue général, nous ferons, ensuite, un petit focus sur l'aspect plus relationnel, voire amoureux, dans un second temps, mais là, nous allons d'abord aller chercher un message général, avec le naïf tarot, donc, toujours disponible à la commande, sur mon site internet, alors, pour les béliers, mes amis, s'il vous plaît, pour les béliers, septembre, bélier, septembre, bélier, septembre, septembre, s'il vous plaît, alors, pardonnez-moi, je parle un petit peu toute seule, je fais toujours un peu ça, vu que je suis assez près de la caméra, vous devez l'entendre, on a l'air un petit peu, un petit peu teubé, quand on fait ça, mais, voilà, je fais comme ça, je m'adresse au guide comme ça, je parle à mes cartes, je parle à mes guides, je parle à tout, hop, voici, donc, un premier tableau, je garde les cartes sous le coude, au cas où j'ai envie d'éclairer quelque chose, et c'est parti, donc, pour les béliers, message général, oh là là, nous avons le diable, oups, pardon, nous avons le diable en plein centre, alors, il est question, quand même, ici, pour vous, sans doute, de devoir faire, peut-être, attention à quelque chose, peut-être, attention à un attachement excessif, par exemple, alors, attachement excessif, ça peut être à une idée, ça peut être à des possessions, ça peut être à une personne, bien sûr, ça peut être à des produits divers et variés, de type, ce que le diable est en train de consommer, sur l'illustration, ici, donc, voilà, le diable en plein centre peut soulever ce genre de questionnement, ce genre de problématiques, mais le diable, c'est aussi, quand même, l'énergie de vie, l'énergie animale de vie, quelque part, c'est tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui est passionnel, donc, peut-être aussi, qu'en ce mois de septembre, vous allez être dans cette énergie, comme ça, extrêmement ancrée au sol, extrêmement ancrée à la terre, et très animale, eh bien, d'agir, suivant ce que vous ressentez, voilà, de plus pulsionnel en vous, je ne sais pas si c'est très clair, ce que je viens de dire, je pense que j'ai eu un petit peu de mal à le formuler, on va voir les cartes qui, comment dire, qui entourent tout ça, bien sûr, avec le diable, voilà, on peut avoir de la rancœur, de la colère, on peut avoir ce type d'émotion un petit peu difficile, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de lâcher prise ici, mais avec cette couleur bleu ciel d'énergie générale qui évoque quand même quelque chose de doux, quelque chose de, où on a un petit peu cocoon, où on a l'air d'être à l'aise, d'être détendu, bon, je ne pense pas qu'on soit comme ça dans des énergies, en même temps, dans des énergies de jalousie, ou de colère, voilà, ça ne semble pas très très, comment dire, juste, donc je vais continuer, d'accord, ok, bon, alors là, ça a l'air quand même clair, mes amis béliers, qu'il y a quelque chose auquel il faut que vous tourniez le dos, il y a quelque chose sur lequel il faudrait que vous passiez votre chemin d'une certaine façon, avec ce huit de coupe en énergie positive, je pense que c'est quelque chose que vous arrivez à faire, donc, je le disais avec ce diable, ça peut être une idée, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être, voilà, quelque chose qui vous a peut-être vraiment convenu pendant longtemps, et convenu vraiment pour de vrai, d'une façon assez profonde, mais malgré tout, auquel ici, il semble être utile de tourner le dos en ce mois de septembre, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de plus frais, pour aller probablement vers quelque chose aussi qui vous correspond mieux aujourd'hui, qui remplit plus toutes les cases de ce que vous souhaiteriez dans votre vie, donc c'est peut-être ça l'action à poser, accepter un petit peu de tourner le dos à quelque chose, pour aller chercher, voilà, quelque chose de plus, comment dire, qui vous amène plus de complétude, donc c'est peut-être ça l'action, tourner le dos et ensuite lâcher prise pour, sur ce qui est des retombées que cela va pouvoir avoir ensuite, as de coupe, bon, ça peut être une question amoureuse quand même, effectivement, avec l'as de coupe qui arrive ici, on peut, ici, tourner le dos à quelque chose parce que finalement, ce n'est pas votre idéal, ce n'est pas votre graal, ça ne remplit pas toutes les cases, en tout cas, du point de vue émotionnel, ça peut être une relation, comme je le disais, mais on peut tourner le dos ici à une activité pro, on peut tourner le dos à un projet de vie, on peut tourner le dos à une vision des choses, parce que finalement, elle ne vous permet pas d'accéder à ce graal ici, de remplir vraiment toutes les cases du point de vue émotionnel, en tout cas, du point de vue de la manière dont ça vous remplit. Donc, le pendu, il en découle une période et ça tombe très très bien avec notre bleu ciel ici, il en découle une période où on va être plutôt alors dans l'attentisme, c'est un peu négatif, ça semble un peu négatif de le dire comme ça, mais plutôt dans une période de pause, je pense que Ami Bélier, il y a cette idée sur le mois de septembre de tourner le dos à quelque chose et ensuite faire une pause pour voir en fait ce que ça donne, pour voir vers quoi ça nous mène, pour voir quelle autre vision des choses ça nous amène, peut-être pour voir quelle nouvelle porte ça nous ouvre aussi. Cette idée donc d'être pendant un temps ensuite dans une forme de lâcher prise, alors ça n'empêche pas d'être avec notre pendu, le pendu il observe, il observe les choses sous tous les angles, il essaye de poser une nouvelle vision sur les choses, encore une fois, quelle que soit la situation dont ce tirage nous parle par rapport à votre histoire de vie à vous, voilà, donc je pense que d'ici fin septembre, il y a cette notion bon allez, lâchez prise, regardez les choses comment elles se développent, regardez les choses comment elles se déploient autour de vous, observez, et puis peut-être qu'ensuite vous aurez d'autres actions à poser, mais voilà, là il y a quand même une invitation ici au lâcher prise, en tout cas dans un second temps, une fois qu'on a sans doute réussi à tourner le dos ici à quelque chose, peut-être que cette opération-là a été faite dans le courant de l'été, peut-être que certains d'entre vous par exemple ont fait une cure de désintoxication pendant l'été, par exemple, ça peut être un cas, alors c'est un cas extrême que je prends bien sûr, mais ça peut être des choses plus light, waouh, et tout ça en fait dans une optique, dans un moment de vie qui va vous amener vers un nouveau départ, qui va vous amener vers un nouveau projet, on est un petit peu dans cette ambiance-là, dans cette idée-là, visiblement, pour aller vers ce nouveau projet, vers ce nouveau départ, quel qu'il soit encore une fois, il y a besoin de laisser un certain nombre de choses derrière vous, il y a besoin de, comme je le dis depuis le début, de tourner le dos à quelque chose, de manière à avoir en fait tous les outils en main ou à avoir vraiment le champ libre, la porte ouverte pour commencer ce nouveau projet avec cette belle énergie ici du magicien qui chapote l'ensemble de votre tirage, on est bien vraiment dans cette énergie de nouveau départ qui colle bien évidemment avec la rentrée, avec la rentrée des classes, avec le retour aux affaires, c'est tout à fait cette énergie bien sûr du magicien. Il y a peut-être besoin pour un certain nombre d'entre vous, on me souffle à l'oreille, de tourner le dos à une forme d'illusion. Je pense que peut-être un certain nombre d'entre vous, pardonnez-moi, vous êtes fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un ou sur une situation ou sur un lien avec une personne, ce n'est pas impossible. Et là, il y a cette idée d'accepter en fait, de tourner le dos à ce qui a pu être une forme d'illusion, un joli rêve peut-être ou une illusion sur quelqu'un ou sur une situation qui s'avère plus nocive finalement que ce à quoi elle ressemblait au départ. Bon, voilà. Ça, c'était pour le message général, mes amis. Je pense que ce nouveau départ, a priori, sous-entend aussi, bien sûr, un nouveau départ émotionnel. C'est répété ici en dos de bec avec ce cavalier de coupe ici. Je veux dire, même si on nous parle du boulot ici, par exemple, je pense que c'est surtout du point de vue émotionnel, que ça pêchait, que ça ne vous remplissait pas et qu'il y avait besoin de changer quelque chose aussi, voilà, de ce point de vue-là. Bon, mais on va voir après, peut-être que le tirage plus sentimental que nous allons faire maintenant va revenir, en fait, là-dessus. on va voir. On va voir. Donc, suite à ce petit message général, je reprends donc des arcades majeurs du Naïf Tarot pour avoir une énergie générale pour votre vie amoureuse, justement. Nous allons commencer maintenant le petit focus, du coup, pour votre vie amoureuse, amoureuse, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, tout ce qui est géré par votre signe en Vénus. Donc, quelle énergie générale pour l'amour, pour nos amis, les béliers, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, le monde. Vous voyez, il y a quelque chose, là, une forme d'apothéose, il y a quelque chose de très élevé, j'ai l'impression, dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez sur ce mois de septembre, ici. Alors, soit vraiment une apothéose de bien-être, une apothéose de vraiment se sentir complètement à sa place, parfaitement au bon endroit, au bon moment, voilà, avoir cette impression comme ça d'être parfaitement à sa place. Avec le monde, on peut se sentir aussi un peu enfermé dans quelque chose. Donc, bon, je vais tout de suite faire le tirage sentimental et nous allons voir. Il y a une idée quand même avec le monde, la boucle est bouclée. quelque part. Donc, ça peut prendre, bien sûr, ça peut résonner cette phrase, j'ai l'aloe vera qui tombe, donc une idée de guérison aussi qui s'opère. Alors, j'ai oublié de le préciser, je vais continuer du coup ce tirage avec mon propre oracle, l'oracle d'Izawatt, qui est clairement spécialisé dans les questions sentimentales, amoureuses, relationnelles, mais aussi de développement personnel, parce que c'est intimement lié tout ça, bien sûr. Alors, donc, pour les béliers, pourquoi ce monde ? Quelle est cette boucle qui se boucle ? Quelle est cette impression ? Alors, s'il vous plaît, pardon si ça met un petit peu de temps à la mise en place de mes cartes, j'aime bien toutes les voir pour qu'elles puissent me tendre les bras, si je puis dire. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît, septembre, il y en a une par là, hop, voilà, donc, première ligne pour vos, pour nos amis béliers, pour vos amis béliers, à vous aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, donc, c'est parti, première ligne pour les béliers, allons-y, donc, en amour, bon, l'aiguillage, changement de trajectoire, changement de direction, donc, je pense qu'on rejoint effectivement l'énergie qu'on avait tout à l'heure du fait de tourner de dos à quelque chose, du fait de changer de direction, changer de trajectoire, nous commençons par cette carte de l'aiguillage, donc, il est quand même probable que cette opération ait été faite cet été, pour un certain nombre d'entre vous, comme je le disais tout à l'heure, donc, on est-elle lancée dans une voie et, oui, on s'est comme ça réorientée, un virage, c'est proposé et on l'a probablement amorcée, pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, bien sûr, ça peut prendre place dans le courant du mois de septembre, mais, en général, pour moi, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient, donc, pour moi, ce virage, vous êtes déjà dedans ou vous l'avez déjà amorcé, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, un virage dans une relation, un virage dans une union, alors, dans une union qui était stable, qui était déjà ancrée, qui est officielle, peut-être un mariage, d'ailleurs, pour certains, ou en tout cas, quelque chose qui est, voilà, qui est déjà ancrée. une relation à long terme, donc, pour moi, ici, un certain nombre de béliers qui sont dans une relation à long terme, voient cette relation se modifier, voient cette relation prendre un virage, alors, il n'est pas encore question de rupture, ici, on peut faire un nouveau réglage au sein d'une relation déjà existante. pour certains, eh bien, c'est le fait de passer, peut-être, d'une relation légère à quelque chose de plus ancré, de plus officiel, eh bien, c'est ça qui est ce virage. Peut-être que certains, eh bien, voilà, ont eu des demandes en mariage récemment, ou vont avoir des demandes en mariage, ou en tout cas, des propositions, voilà, d'officialisation, si je puis dire. Donc, on est bien là dans l'énergie, quand même, de quelque chose, de l'apothéose, de quelque chose, peut-être. Je continue. La confusion. Ah ! Alors, peut-être que ce changement de trajectoire ou ce changement de quelque chose au sein d'une union, eh bien, provoque forcément des remous, provoque une période où on n'y voit pas très très clair, provoque une période de confusion chez vous, chez l'autre, au sein de la relation. S'il y a de nouveaux réglages qui se font au sein d'une relation, eh bien, oui, ça augure effectivement d'un moment où on est un petit peu dans le brouillard. On rejoint un peu les nuages que l'on pouvait voir sur votre toute première carte bleu ciel, ici. Encore une fois, n'oublions pas que nous sommes dans une forme de douceur quand même sur ce mois de septembre. Donc, le muret. Ah ! Il y a quelque chose, alors là, il y a quand même un message assez précis pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas vu. Comment je peux dire ça ? Il y a quelque chose qui n'est pas vu et qui vous empêche d'optimiser cette trajectoire, qui vous empêche d'optimiser ce changement de trajectoire ou ce nouveau réglage. puisque cette chose n'a pas été vraiment vue, eh bien, elle fait un peu blocage. Alors, petit blocage, le muret, c'est un petit blocage, mais il est facile à surmonter. Le muret, voilà. Donc, il y a quelque chose un petit peu à mettre au clair ici, au sein d'une relation, essayer de sortir d'une certaine forme de confusion. Pour moi, cette confusion, elle découle du fait qu'on a changé quelque chose, du fait qu'on a modifié la trajectoire ou modifié, eh bien, les perspectives, peut-être, de cette union, de cette relation ici. Là, il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière, je pense, pour être optimisé. Ce n'est pas mis en lumière pour éviter une catastrophe, ce n'est pas ça. On m'envoie une idée d'optimisation de quelque chose. Bon, je vais rajouter tout de suite la seconde ligne. Allez, on va voir un petit peu. Est-ce qu'on peut en savoir plus, mes très chers amis ? Mes très chers amis, s'il vous plaît, j'en veux plus. Ah ouais, bon, la route. On a eu le 8 de coupe et on a la route. Alors, clairement, il y a quelque chose auquel il faut que vous tourniez le dos, mes très chers amis béliers. Là, bon, on vous le répète, deux fois, dans deux tirages différents, avec des cartes qui sont quasiment la même énergie, il y a un changement de trajectoire à opérer pour un certain nombre d'entre vous. Je pense que pour certains, c'est du point de vue peut-être de l'activité professionnelle ou du projet de vie un peu global, mais pour d'autres, visiblement, c'est du point de vue vraiment relationnel, dans une relation existante, pour moi, dans une relation qui est déjà existante. Alors, encore une fois, on a quelqu'un qui tourne le doigt à quelque chose, on n'a pas encore la carte de la rupture. Peut-être qu'il est question d'une rupture, on ne va pas se mentir, mais encore une fois, si c'est une rupture, c'est vraiment une rupture pour vraiment aller vers le mieux, peut-être, de chacun. Mais encore une fois, ça peut être juste tourner le do à un mode de fonctionnement, à une façon de communiquer, à une façon d'aborder la relation, ou tourner le do à une façon de projeter cette relation dans le futur, par exemple. Enfin, voilà, ça peut quand même prendre mille formes. Peut-être que quelques célibataires, que certains célibataires pourraient avancer sur quelque chose et avancer du coup vers un déblocage et vers une union stable. Mais bon, ce n'est pas trop ça qu'on essaie de me dire quand même. Je pense que là, vraiment, ce tirage, il parle vraiment à celles et ceux d'entre vous qui êtes déjà dans un lien avec quelqu'un. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose de décevant dans un lien avec quelqu'un pour vous, les béliers. Je pense il y a quelque chose à revoir, il y a quelque chose à réorienter, clairement. Peut-être que cette relation qui a l'air quand même d'être ancrée peut survivre, peut aller vers un nouveau réglage, peut aller vers un changement de façon de faire. Auquel cas, il y a des changements à poser et ensuite, on fait une pause, enfin une pause, voilà, un moment d'inaction, je veux dire, et on regarde comment les choses tournent maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? on avait vraiment cette idée de lâcher prise, donc je reviens là-dessus. Peut-être que certains, voilà, les problèmes de fonctionnement de cette relation, de ce couple, vont finir par amener à une rupture, c'est quand même pas impossible. Bon, je suis désolée, il n'est pas super youpi votre tirage, mais bon, on ne traverse pas que des moments super géniaux dans la vie et on traverse toujours des moments de doute parfois. La confusion et le bambou. Alors, ce qui a l'air clair, c'est que vous n'allez pas rester très longtemps dans cette espèce de flou, que vous n'allez pas rester très longtemps dans cette espèce de période de brouillard. Avec les bambous, on a cette notion de vitesse, de rapidité, de quelque chose qui, de toute façon, avance, qui de toute façon évolue, qui de toute façon, voilà, quoi qu'on fasse et quoi qu'on en dise et quoi, voilà, le bambou, c'est quelque chose qui pousse très fort, très vite et on ne peut pas l'empêcher de gagner du terrain, enfin voilà. Donc, il y a pour moi, c'est vraiment cette notion de rapidité avec le bambou et surtout de quelque chose d'irrépressible. On ne peut pas empêcher les choses d'avancer ou d'évoluer ou de prendre la forme qu'elles doivent prendre. Donc, cette période de flou, visiblement, va être ponctuelle sur ce mois de septembre. Je pense que très vite, on va retrouver une forme de lucidité beaucoup plus importante puisqu'avec ce monde, c'est vrai que le monde, on est aussi un peu extra lucide. Donc, je pense que très très vite, vous allez pouvoir prendre suffisamment de hauteur, suffisamment de recul pour avoir une vision d'ensemble de la situation et sortir du coup de ce moment de confusion qui bloque un petit peu les choses. Parce que peut-être que finalement, cette crise ici, dans ce couple, est une magnifique opportunité de refaire les réglages et de repartir sur quelque chose de plus satisfaisant pour les parties. La bénédiction. Oui, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui est protégé, protégé du divin, ce n'est pas rien. On est quand même ici dans une histoire, dans une période de vie qui est protégé du divin. Où vous êtes vous-même, amis béliers, particulièrement couvés, particulièrement protégés par vos anges, par vos guides, voire plus. Voilà, puisque après, je veux plaquer mes croyances à personne. Donc, quand je dis protégé du divin, évidemment, si vous ne croyez pas en ça, c'est compliqué de l'accueillir. Bref, donc, en tout cas, voilà, vous êtes protégé. C'est sans doute une relation aussi qui est protégée, peut-être parce qu'elle est très importante sur votre chemin de vie, parce qu'avec ce monde, quand même, on a quelque chose qui n'est pas de la petite histoire. On est quand même dans quelque chose d'assez fondamental. Je vais rajouter la troisième ligne. Là, il faudra me mettre en commentaire, me raconter un petit peu en commentaire comment ça vous parle tout ça. La leçon. Il y a une leçon à tirer de tout ça pour modifier quelque chose, pour changer une trajectoire. donc, voilà. Regardez comment les choses se sont passées par le passé. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez modifier ? Qu'est-ce qui vous convient ? Qu'est-ce qui ne vous convient pas ? S'appuyer vraiment sur les leçons du passé pour arriver à prendre ce virage-là et à modifier cette trajectoire sans faire de sortie de route, sans dérailler. C'est peut-être ça l'enjeu de ce mois de septembre pour une relation de couple. Les racines Alors, il y a quelque chose d'extrêmement ancré, je pense, dans la relation dont on parle ici. Voilà. Pour moi, c'est clair, il y a quelque chose de très ancré et surtout, il y a quelque chose qui va jouer sur les cordes de l'historique familiale, qui va jouer sur les cordes du transgénérationnel. D'accord ? Donc, il y a vraiment une idée comme si dans cette relation, dans cette période, comme si vous rejouiez peut-être quelque chose qu'ont vécu vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et qu'eux n'ont pas réussi, par exemple, un virage qu'eux n'ont pas réussi à négocier, par exemple. Il peut y avoir quelque chose comme ça, comme si, finalement, ce que vous traversiez, ça n'appartient pas qu'à vous. C'est une leçon qui appartient aussi aux autres générations. Donc là, ça ouvre beaucoup le tirage sur quelque chose d'encore plus vaste, de développement personnel, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est assez important, finalement, y compris du point de vue transgénérationnel, le fantôme. Bon. Le fantôme. Quelque chose du passé que vous n'êtes pas arrivé à avaler. Alors, c'est curieux qu'on me donne ça en fin de tirage. Quelque chose du passé que vous n'êtes pas arrivé à avaler joue aussi un rôle aujourd'hui dans la situation actuelle. Ça peut être une ancienne relation, bien sûr, un ex ou une ex qui finalement influence encore votre façon de vivre les choses aujourd'hui. Il a pu y avoir peut-être pour certains d'entre vous une séparation par rapport à la relation dont on parle depuis le début de ce tirage ici. mais pour l'instant si séparation il y a eu ce n'est pas pour autant que la page est tournée visiblement. Il y a cette notion ici comme si on vous disait si finalement vous n'arrivez pas à prendre ce virage et que peut-être cette relation clashe et bien vous n'arriverez pas pour autant à tourner la page parce que peut-être qu'il y a encore des choses à faire à travailler à peaufiner au sein de ce lien-là. Là il peut y avoir plein de messages différents avec ce fantôme curieusement placé dans le tirage. Il y a sans doute des fantômes du passé qui viennent mettre leur grain de sel dans ce que vous êtes en train de traverser sur ce mois de septembre et peut-être même des fantômes vraiment du passé passé comme je le disais transgénérationnel quoi. Alors allez une dernière le vaudor ok bon visiblement une un des challenges sur ce mois de septembre visiblement c'est quand même de surmonter des croyances limitantes en lien avec une relation stable ou la relation stable là peut-être que pour ceux qui sont célibataires ou même peut-être pour ceux qui sont en couple peut-être que tout ce tirage se fait dans votre tête il y a quelque chose à revoir par rapport à votre façon d'envisager la relation stable qu'est-ce que c'est pour vous qu'une relation stable de s'engager vis-à-vis de quelqu'un je pense qu'il y a sans doute des choses à revoir pour un certain nombre d'entre vous et peut-être que c'est pour ça qu'on vous protège particulièrement sur ce mois de septembre parce que des fois c'est difficile d'aller gratter et bien voilà qu'est-ce que c'est pour vous que l'idée d'un mariage réussi ou qu'est-ce que c'est pour vous que l'idée d'un couple engagé bien sûr c'est en lien avec le transgénérationnel tout ce qu'on a pu vous donner en héritage et qui a peut-être besoin ici d'être revu donc ça ça rejoint aussi ce 8 de couple qu'on avait tout à l'heure dans votre tirage général et tout ça pour redémarrer n'oublions pas notre notre magicien qu'on a eu tout à l'heure tout ça pour redémarrer un nouveau quelque chose et ici je pense que c'est aussi le cas bon écoutez j'espère que 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 ça vous aura parlé parce que il est un petit peu un petit peu curieux votre tirage mais bon en même temps c'est quand même assez clair je pense que vous pourrez me le dire en commentaire si vous le voulez bien parce que la manière dont ça va vous parler différemment les uns et les autres ça m'intéresse beaucoup alors maintenant en dernier lieu j'ai l'impression qu'il va être un peu long ce tirage parce que du coup votre tirage sentimental était un peu complexe en dernier lieu je vais vous demander mes chers amis béliers de choisir entre la carte numéro 1 la carte numéro 2 et la carte numéro 3 pour obtenir et bien votre message personnel votre conseil personnel pour ce mois de septembre comme ça vous avez un conseil qui est un petit peu plus et bien oui personnalisé que si je prenais une carte pour vous tous par contre il faut vraiment s'y tenir une fois qu'on a choisi une carte s'il vous plaît alors numéro 1 2 et 3 donc je vous laisse vraiment une mini fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici la carte numéro 2 qui est là et la carte numéro 3 qui est ici et c'est parti donc pour tous celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 1 vous avez Krishna qui vient vous dire voyez la bénédiction dans votre situation actuelle et c'est vrai que ça renforce cette impression que j'ai où on n'est pas ici dans le drame du tout on est dans l'optimisation de quelque chose comme je disais donc on est vraiment ici face pour moi à une opportunité d'améliorer quelque chose et donc du coup évidemment c'est une bénédiction et encore une fois comment vous dire que vous avez la bénédiction la bénédiction donc vraiment beaucoup de protection beaucoup de voilà vous êtes vraiment un petit peu cocoonné sur ce mois de septembre vous êtes vraiment dans une période de vie béni donc pour celles et ceux qui avaient choisi ah oui on attire mon attention pardon sur cette eau calme ici donc des émotions sur ce mois de septembre c'est clair mais on est dans une forme de calme de quiétude et on retrouve ce bleu ciel ici en fait vous comprenez on est vraiment quand même dans quelque chose d'assez serein pour vous les béliers quand même et surtout donc ceux qui avaient choisi cette carte numéro 1 pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2 il y a Moïse qui vient vous dire prenez les choses en main et vous voyez c'est curieux comme ça répond à ce que je disais en tout début de tirage il y a cette notion de poser des actions ou poser une action pour faire évoluer la situation pour aller chercher ce que l'on souhaite pour avancer dans le sens que l'on veut et ensuite bien sûr on se détache mais d'abord il faut poser une action aide-toi le ciel t'aidera vous savez c'est ce qu'on dit et là Moïse vient vous rappeler ça donc pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 2 c'est ce message là que l'on renforce il y a une action à poser il y a quelque chose à prendre en main pour aller vers mieux pour modifier ce que l'on veut modifier pour éclairer ce que l'on veut éclairer et pour laisser derrière soi ce qui ne convient plus donc voilà agissez après vous pourrez attendre mais d'abord agissez et pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3 nous n'avons pas la saténa et ce message que j'adore qui est détachez-vous du drame ce que vous vivez sur ce mois de septembre n'est pas un drame ce que vous vivez sur ce mois de septembre est une opportunité c'est tout même si vous ne le voyez peut-être pas tout de suite dans un premier temps voilà il y a toujours plusieurs façons d'aborder les choses que l'on vit c'est quelque chose que j'explique souvent dans mes guidances on peut décider que tout est un drame qu'on est très malheureux et que décidément on subit tout et que voilà on peut aussi accueillir les choses qui nous arrivent dans la vie même celles qui ne sont pas forcément agréables comme des opportunités comme des leçons ah tiens il m'arrive ça bon et bien qu'est-ce que ça vient m'apprendre qu'est-ce que ça vient me montrer qu'est-ce que ça vient faire grandir chez moi au lieu de essayer enfin au lieu de se complaire en fait dans le fait que parfois ça peut être blessant ce qui nous arrive donc là pour celles et ceux qui avaient choisi cette carte numéro 3 vous avez sans doute le pouvoir sur ce mois de septembre de choisir de choisir votre posture intérieure et donc à chaque fois que vous le pourrez faites un pas de côté ou un pas de recul pour vous dire non rien n'est dramatique rien n'est triste ce sont des opportunités quelle page ça fait tourner quelle nouvelle porte ça ouvre voilà etc etc voilà mes amis et bien écoutez j'espère que cette guidance vous a plu j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie surtout voilà n'oubliez pas avant de me liker avant de ah ah excellent parfait n'oubliez pas donc avant de me quitter c'est ce que j'essayais de dire avant de me quitter n'oubliez pas de liker de partager ou de commenter bien sûr c'est super intéressant pour moi c'est très très important pour moi donc voilà merci merci d'avance pour tous ces petits gestes vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne si vous appréciez ce que je propose ici et que vous ne vous êtes pas déjà abonné voilà donc merci d'avance n'oubliez pas que vous pouvez également faire une petite visite à mon site internet pour commander un jeu de cartes par exemple ou pour me laisser un petit mot sympathique ou pas sympathique voilà je vous embrasse tous très très fort je vous souhaite vraiment une belle rentrée dans de belles énergies de douceur comme on nous l'a dit donc voilà belle rentrée à tous et à toutes je vous embrasse tous hyper fort et je vous dis à très bientôt bye bye les amis merci à tous merci à tous merci à tous Merci.